bonjour à tous et bienvenue c'est bubix on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon let's play consacré à transport icônes de luxe donc au programme lors de cet épisode nous allons voir ensemble les transports routiers et fluviaux allez c'est parti donc on va charger notre partie précédemment créée voilà on avait déjà plus ou moins survolé la carte donc on va se concentrer ça tombe bien dans cette zone on va voir en même temps du coup les deux transports que j'ai cité précédemment puisque on voit ici qu'on a un groupement de villes qui est assez intéressant puisqu'il y a un mélange de terre et de mer donc on va pouvoir d'abord créer un réseau routier dans un premier temps pour que les bus puissent circuler tranquillement dans toute cette zone on va même faire un transport de marchandises puisque je vois que nous avons du charbon juste ici et une centrale électrique par là donc vraiment on a on a tout ce qu'il faut et ensuite on fera donc le transport fluvial puisque pas mal de villes sont vraiment très proches de l'eau ou déjà en plein milieu puisqu'il ya deux villes sur île donc on va commencer par le le réseau routier donc on va regarder les deux premières villes qui sont sur terre comme on peut le constater sont vraiment très proches la route est déjà en face ça c'est très très pratique il ya juste un petit monticule de terre donc du coup qu'on va qu'on va raser et on va donc créer la route qui relie les deux villes donc on va s'attaquer au menu qu'on n'avait pas vu justement lors du précédent épisode le menu construction alors dans ce menu évidemment il ya toute la partie construction de voies ferrées on va pas s'attarder lors de cet épisode on fera lors de l'épisode prochain le prochain épisode pardon donc on va s'attarder surtout sur tout ce qui est construction routière construction de voies navigables comme je l'ai dit à l'instant on reviendra dessus juste après aéroports pour l'instant on va pas en disponible donc on reviendra dessus dans quelques années et enfin on va parler de la manipulation du paysage ou terraforming donc ce menu moi je le garde ouvert pratiquement tout le temps puisque il sert à tout c'est vraiment très utile pour refaire le paysage donc ici ce qui nous intéresse c'est à planir en fait ce petit monticule de terre donc comme vous pouvez le voir vous avez une flèche vers le bas qui permet de hop je vais vous faire un test grandeur nature évidemment il faut enlever la pose pour pouvoir construire donc la flèche vers le bas vous voyez a permet de créer un trou vous pouvez rester appuyé et faire toute une zone je le ferai pas puisque ça va me coûter des sous la flèche vers le haut permet de faire l'inverse et enfin le égal va permettre d'aplanir donc vous mettez au niveau auquel vous voulez trouver votre résultat et vous glissez donc votre curseur et vous voyez ça aplanir toute la zone ensuite il y a la petite bombe qui sert à détruire par exemple je vais détruire l'arbre tout à un coup en fait faites attention le petit panneau bleu je reviendrai dessus prochainement les arbres les arbres vous pouvez planter les arbres et ici c'est pour donner des noms à des zones me semble-t-il mais je l'utilise très très peu cette cette icône donc on va aller dans le menu de construction routière et on va relier donc les deux les deux villes ensemble donc dans ce menu on a les trois premières icônes qui sont les routes on retrouve la petite bombe ensuite les trois prochaines icônes je reviens dessus juste dès qu'on a terminé notre structure routière on a le menu pont et le menu tunnel donc on va utiliser la route qui va dans ce sens là pour pouvoir relier donc nos deux villes donc on clique sur la le premier segment de route partant de la première ville et on va jusqu'au segment de route de la deuxième ville et vous voyez on a relié nos deux villes voilà donc ensuite on va relier les deux suivantes donc de la même manière alors attendez on va pas pouvoir faire pareil là il ya il ya de l'eau à traverser donc il va falloir installer un pont donc pour ce faire on va cliquer sur le point de départ du pont et on va aller jusqu'à l'arrivée alors on voit pas très bien il ya des arbres devant je vais enlever les arbres à une petite pointe de terre là alors quand il ya une pointe de terre faut vraiment se mettre sur la pointe pour faire le pont voilà je clique d'un bout du pont jusqu'à l'autre et vous voyez vous avez un petit menu qui apparaît selon le prix que vous allez mettre dans votre pont le pont va supporter une vitesse plus importante moi ce qui m'intéresse ici c'est un pont plutôt esthétique avec une vitesse assez importante quand même donc on va y mettre un pont suspendu c'est assez joli une fois que le pont est terminé donc on va relier notre pont à la ville déjà et ensuite donc on va les hop regarder comment ça se passe du côté de cette ville là on va venir relier donc notre pont up jusqu'à la route principale qui va être ici voilà on change de direction et hop voilà alors une fois que ceci est fait on va relier la prochaine ville où celle ci ça peut être très compliqué puisque ça va être une ligne droite pareil on va hop tracé notre grande ligne droite voilà et ensuite donc on va relier la dernière ville donc avec un grand pont cette fois alors comme vous pouvez le voir ici il ya un terre plein donc ça veut dire que vous serez pas sur une pente vous pouvez pas créer deux points là parce que c'est dans dans l'eau donc il va falloir détruire en fait le petit morceau de route qui est ici pour libérer en fait la pente et pouvoir construire votre pont donc voilà vous avez le choix entre trois ponts donc on va miser sur le plus grand pont qui nous coûte quand même 18000 vous voyez le comptement qu'on avait 200000 au départ on a juste construit des routes donc ça coûte quand même un certain prix et on va relier donc notre pont à la ville enfin on va relier donc les deux industries qu'on va transporter donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une route qui veut venir par ici voilà et on va relier tout ça à notre réseau routier comme ceci pareil de l'autre côté donc on va essayer de placer notre notre route au milieu de toutes ces industries puisque du coup comme ça elles pourront certainement toutes profiter de la même gare voilà donc on va faire comme ça hop parfait et voilà donc là on a installé notre réseau routier je vais pas relier les deux villes entre elles puisque ça va être assez compliqué et du coup je vais pouvoir commencer à installer d'une part les arrêts de bus et ensuite les stations de marchandises d'un côté là et de l'autre là bas donc on va commencer par les arrêts de bus donc ça va être l'icône qui est juste ici vous avez différents types d'arrêt de bus alors tout d'abord je vous conseille d'activer en fait la zone de couverture moi je joue tout le temps avec cette option d'activer puisque comme vous pouvez le voir je vois toute la zone que couvre mon arrêt de bus ça permet de bien placer vos arrêts de bus et vos gares ensuite sans changer pour l'instant d'arrêt de bus je vais revenir dessus après vous voyez quand vous vous rapprochez en fait d'une ville là c'est des bus donc ça n'accepte que des passagers vous avez la possibilité de voir ce que accepte ou fournit la ville selon où vous placez votre arrêt de bus par exemple là elle n'accepte rien là ça accepte des passagers enfin on a donc différentes dispositions d'arrêt vous avez les arrêts qui se mettent sur les côtés des routes donc ce sont les quatre là donc vous avez quatre directions possibles et vous avez les arrêts qui se placent sur les routes à la place des routes donc moi c'est ceci que j'utilise le plus tout simplement je vais venir placer donc un arrêt de bus à Gincourt hop je vais aller en placer un à Chaumont on va le mettre par ici je vais en placer un à Bordeaux voilà un à Narbonne voilà et un à Aurillac c'est parfait alors on a placé tous nos arrêts de bus maintenant on va placer nos aires de chargement donc de la même manière en fait il y a une zone de couverture et de la même manière il y a aussi des stations hors route et sur route donc là on va plutôt utiliser les hors route donc comme ça on va voir comment ça fonctionne un peu vous voyez que selon où je place ma zone de couverture j'accepte ou je fournis divers biens donc là ce qui nous intéresse c'est de transporter le charmant donc on va se rapprocher du charbon, de la mine voilà donc on va se mettre parfaitement ici donc malheureusement on n'aura pas la ferme mais c'est pas grave on reviendra dessus plus tard donc on a placé notre station par ici donc qui a fourni bien du charbon et ensuite on va placer donc notre autre station près de notre centrale électrique vous voyez ici ça n'accepte pas le charbon donc on fait bien d'avoir la zone de couverture et voir qu'ici ça accepte le charbon donc on va la placer ici et on va relier par la route voilà alors on a placé nos routes, on a placé nos stations donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre des bus en circulation et des camions donc pour ce faire on veut utiliser le dépôt donc on a le choix encore entre 4 orientations donc on va placer un premier dépôt par ici je vais en placer plusieurs je vais en placer un par là et je vais en placer un par ici pas trop près voilà une fois que ça c'est fait c'est important d'en placer plusieurs puisque en fait les bus vont s'entretenir dans ces dépôts alors on va en ouvrir un voilà vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît vous avez le choix entre plusieurs options nouveau véhicule, copier un véhicule, emplacement, renommé on va pas trop s'attarder dessus on verra au fur et à mesure comment ça s'utilise donc ce qu'on va faire c'est nouveau véhicule on a une nouvelle fenêtre qui apparaît et là on va sélectionner donc ce qui nous intéresse c'est le bus encore une fenêtre qui apparaît donc on a notre premier bus qui est créé et on veut lui faire transporter des passagers de Narbonne jusqu'à Bordeaux ou de Bordeaux jusqu'à Narbonne donc on va lui donner un ordre de route un petit peu on va lui dire d'aller à Bordeaux et ensuite à Narbonne une fois qu'il aura fini Narbonne il va revenir sur Bordeaux et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit trop vieux et qu'on le remplace une fois que ça c'est fait il n'y a plus qu'à cliquer sur arrêter et vous voyez notre premier bus est en route on va laisser travailler on va faire la même chose pour Bordeaux Chaumont donc Bordeaux Chaumont c'est parti hop là j'ai zoomé pardon on va faire on va faire à Gincourt Chaumont voilà on va fermer les fenêtres au fur et à mesure c'est mieux et enfin on va faire Aurillac à Gincourt voilà comme ça chaque ville a au moins une destination voire deux ce qui est déjà très très bien et voilà donc on a placé nos 1, 2, 3, 4 bus donc ils vont tout simplement travailler tout seuls ils se débrouillent une fois que vous avez donné les ordres de trajet ils circulent ils vont chercher des passagers dans les villes et ils vont les transporter dans d'autres villes vous voyez par exemple Bordeaux quand on clique sur la station on a des informations qui apparaissent et on voit surtout donc le nombre de passagers qu'il y a à cette station et ça nous permet de voir l'efficacité un petit peu de notre réseau routier là on voit que un bus contient 31 passagers à une capacité de 31 passagers on a 87 passagers en attente donc c'est assez énorme assez considérable donc il va falloir faire quelque chose pour la ville de Bordeaux en tout cas pour développer les transports à ce niveau là vous avez la possibilité de cliquer sur qualité ce qui vous permet de voir le niveau de qualité en fait du service ensuite donc on va mettre en place notre réseau concernant le charbon donc on va recliquer sur notre petit dépôt on va prendre nouveau véhicule et on va sélectionner camion à charbon et chaque camion a une fonction transporte un bien précis donc on va en créer plusieurs je vais en faire pour l'instant je ne vais en faire qu'un hop là non 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 donc là j'en ai créé un autre je vais le supprimer pour le moment voilà j'ai créé mon premier camion et je vais lui demander d'aller à un gincourt nord et ensuite pour charger et ensuite à bordeaux hauteur pour décharger donc ce que je vais lui demander la particularité contrairement au bus je vais lui demander de faire un chargement complet pour un seul type voilà ce qui veut dire en fait quand il va se retrouver à un gincourt nord il va attendre d'être complètement chargé avant de repartir une fois que ça c'est fait on va lancer le bus et on va cliquer sur copier un véhicule et vous voyez hop on a créé une copie identique du véhicule qui a déjà les bonnes destinations en mémoire donc du coup hop on va le refaire une autre fois et voilà donc on vient de créer 3 camions qui vont transporter du charbon d'un gincourt nord jusqu'à bordeaux hauteur donc ici quand on clique sur l'industrie ce qui est très intéressant c'est qu'on voit la tonne de charbon que produit cette mine hop je vais mettre ce petit menu de côté on vient juste après dessus et on voit également entre parenthèses le pourcentage transporté dessus donc pour l'instant on transporte 14% donc ce qui est très très peu très honnêtement pour transporter des marchandises généralement c'est le train qui est le plus utilisé puisque les camions il faut beaucoup beaucoup de camions pour que ça soit rentable donc au final ça fait une gestion beaucoup plus importante et pas très rentable en fin de compte alors le petit menu qui vient d'apparaître c'est le menu des finances on l'a vu lors du dernier épisode et on va faire un petit tour dessus assez rapide on voit déjà que je n'ai plus que 29 000 euros vous voyez en bas là puisque j'ai dépensé 100 000 euros dans la construction de routes essentiellement et 67 000 euros dans les véhicules donc ce qui est assez énorme comme on peut le voir les revenus routiers sont pas très élevés pour le moment bien que nous sommes seulement début février et on a fait la même chose que les dernières en termes de revenus donc ça va on va vite rentrer dans nos bénéfices je pense voilà donc c'est à peu près tout pour ce qui est transport routier du coup on va mettre en place également un transport fluvial donc entre les villes donc on va cliquer sur le menu construction des voies navigables et on va créer donc là ce ne sont plus des routes mais des quais donc on va créer plusieurs quais un dans chaque ville de préférence comme on peut le voir on a encore la zone de couverture qui est plus grande par contre et on a également ce qu'accepte la ville ou fourni donc on va essayer de placer notre quai de manière à ce que il y ait pas mal de choses qui soient transportables par le bateau malheureusement ici c'est un peu loin ici c'est pas mal mais je préférerais ici seulement il faut que ça soit vous voyez une pente douce par en diagonale pour que je puisse installer le quai donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit coup de terraforming il faut savoir que le terraforming à partir du moment où vous touchez à l'eau ça coûte très très cher là il me reste 36 000 vous allez voir le prix voilà 31 000 pour faire juste remonter à un morceau de terre donc ça me coûte extrêmement cher donc j'ai plus d'argent ce que je vais tout de suite faire c'est augmenter mon niveau d'emprunt je peux aller jusqu'à 600 000 donc je vais emprunter 600 000 voilà comme ça je me retrouve avec pas mal de sous donc je vais créer un quai à peu près par ici comme ça on est juste à ras des maisons juste là c'est parfait je vais en créer un aussi à bordeaux alors lui on va le mettre plutôt par ici je pense bien que ça devrait pouvoir se développer oui c'est pas mal ici voilà je vais en créer un également à Chaumont et enfin je vais en créer un je vais détruire ce petit morceau de route qui traîne là et je vais créer un qui est ici à la place voilà une fois qu'on a fait ça ben comme pour les les réseaux routiers il nous faut un dépôt donc le dépôt c'est celui-ci orientation du dépôt donc vous choisissez dans quel sens vous voulez l'orienter bon là je ne vais en mettre qu'un dépôt je vais le mettre à peu près au milieu bien que si Narbonne veut se développer ça sera le seul morceau de terre qu'elle aura à sa disposition donc je vais plutôt le mettre à un endroit qui ne gêne pas trop par ici et donc je vais créer plusieurs pataux qui vont relier mes différents docks donc 1, 2, 3, 4 je vais créer 4 bateaux donc ici on a le choix un choix beaucoup plus limité que les véhicules on a des pétroliers navires cargo pour les marchandises et ferry pour les voyageurs donc on a dit 4 bateaux voilà donc le premier va nous faire Chaumont Aurillac voilà le deuxième Aurillac Narbonne le troisième Narbonne Bordeaux et le dernier Bordeaux Chaumont voilà voilà donc nous avons mis tous nos transports concernant ces 5 villes en route donc comme ça déjà on a une bonne part du travail qui est fait ce qu'il va falloir faire dans un futur très très proche c'est placer des gares puisque une fois que les villes vont commencer à se développer ça va être très compliqué après de placer une gare en plein milieu donc je vous conseille de placer vos gares très très rapidement puisque ça va vous permettre de une gare ferroviaire je précise ça va vous permettre d'avoir la gare incrustée dans la ville après que la gare soit bien au centre et du coup bénéficie de tous les besoins et toutes les offres de la ville voilà donc on voit déjà les villes qui commencent à se développer vous voyez il y a des maisons en construction etc etc plus vous allez transporter dans ces villes et plus elles vont se développer en fait on va juste cliquer sur les docks de Bordeaux pour l'instant il n'y a pas de passagers mais ça ne saurait tarder vous voyez c'est déjà en train de se remplir et les bateaux sont un moyen très très rentable de transporter des passagers plus rentable que les bus puisque vous pouvez mettre plus de passagers dans un bateau que dans un bus vous voyez sans passagers c'est énorme dans des villes qui ont des grosses demandes en termes de passagers c'est vraiment super on va faire une dernière chose ensemble et après on va se quitter on va d'abord regarder la carte du monde et on va aller transporter un peu de pétrole alors ce que je vous conseille de faire c'est d'ouvrir la carte du monde de l'agrandir comme ça vous avez une bonne vue ensemble de cliquer sur la petite icône des industries et tout désactiver et sélectionner donc hop 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 les plateformes pétrolières et les raffineries de pétrole donc l'idée c'est d'aller chercher du bénéfice c'est étonnant je n'ai aucune plateforme pétrolière pour le moment ce que je voulais faire c'est transporter tout simplement le pétrole des plateformes aux raffineries mais à l'heure actuelle je n'ai aucun aucune plateforme pétrolière on reviendra dessus par la suite vous en faites pas c'est un moyen très simple de faire de bons bénéfices puisque les pétroliers transportent énormément de pétrole d'un coup et ce qui est très très rentable voilà nous arrivons donc à la fin de ce deuxième épisode j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires lors du prochain épisode nous allons voir ensemble les réseaux ferroviaires justement on va développer un petit réseau assez rapide histoire d'apprendre à se servir du jeu encore une fois je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt ciao ciao ciao